bonjour à tous c'est arnaud de 13 mondial on commence aujourd'hui une nouvelle émission paroles de trésiste dans ce podcast on va rencontrer des personnes qui marquent ou ont marqué le rugby à 13 en france aujourd'hui mon invité est thomas bosque ancien joueur emblématique des dragons catalans bonjour thomas bonjour ça va ça va et toi oui oui très bien très très bien heureux de débuter et d'être le nouveau un petit nouveau pour cette émission pour cette émission donc ça me fait plaisir moi aussi c'est un honneur tout d'abord donc comme je disais merci à toi d'avoir accepté l'invitation et donc maintenant entrons dans ton histoire tout d'abord peux-tu te présenter quelques mots quelques mots alors thomas bosque je suis j'ai 39 ans bientôt la quarantaine dans quelques mois je suis entraîneur assistant des dragons catalans depuis maintenant c'est ma sixième année j'ai j'ai stoppé ma carrière de rugbyman en 2017 après 12 saisons passées aux dragons catalans ça a été un moment particulier toujours difficile de d'arrêter mais mais c'est il fallait il fallait le faire il fallait le faire il fallait prendre cette décision là petite blessure au dos et on sait qu'il ya une vie aussi après après le rugby donc il fallait que ça que ça tienne aussi et donc oui j'ai arrêté j'ai arrêté en 2017 fidèle au club toujours au dragon catalan donc j'ai fait ma carrière de 12 ans au dragon auparavant j'étais avec l'UTC qui a été créé en 2000 donc j'ai connu j'ai connu aussi cette création là de l'UTC avec toujours le président emblématique bernard gouache qui a qui a créé cette union entre saint-estève et le 13 catalan donc moi je suis monté en fait de l'école de rugby de saint estève à l'époque on appelait ça les espoirs de l'UTC donc c'était en 2000 et après en 2006 j'ai suivi la réserve aussi de l'UTC l'UTC 2 l'UTC et après les dragons catalans en 2006 voilà un petit peu voilà un petit peu mon parcours mon parcours rugbystique et du coup comment tu es venu dans le rugby à 13 et justement pourquoi comment c'est facile c'est la famille la famille déjà la famille qui était déjà dans le milieu du rugby à 13 mon père qui était joueur mon frère qui jouait mon grand frère ma mère qui s'en occupait toujours qui était toujours autour des terrains donc forcément dès que j'ai mis mes premiers crampons c'était pour aller sur un terrain un terrain de rugby j'ai commencé à l'âge de 6 ans à l'école de rugby de saint-estève et donc justement pourquoi aussi c'est je pense que c'est c'est pour c'est cet esprit là cet esprit de de famille cet esprit qu'on retrouve ses valeurs du rugby c'est vrai qu'on en parle beaucoup mais après c'est dès que tu commences à toucher à ça tu commences à être accro et tu te fais des potes et après c'est des potes qui deviennent presque ta famille et après c'est ça ce lien qui se crée avec je me souviens toujours avec les enfants les parents tout le monde s'entendait super bien c'était une super ambiance et c'est des bons bons souvenirs pour moi et justement avec grégory monis vous avez des plusieurs à être du début jusqu'aux dragons justement assez jeune de oui c'est vrai de saint-estève il y avait jérôme guisset qui est un petit peu plus âgé bon lui il a eu un parcours un peu il est parti il est parti en australie les partis à l'angleterre mais avec greg greg qui a deux ans de moins que moi comme il était très doué il est toujours surclassé donc à chaque fois on a toujours joué ensemble et on a joué ensemble de pupilles à l'époque c'est vrai que c'était pas les u5 u6 u7 ou quoi c'était les pupilles on appelait ça et on a suivi on s'est suivi tout le long tout le long jusqu'au jusqu'au dragon catalan et lui il a arrêté un petit peu avant moi sa carrière et du coup tu nous parlais de ton père qui qui a joué au rugby à 13 qui est un ancien très grand joueur international justement est ce que tu as jamais eu de souffert de comparaison ou quoi tout le temps le fils à quoi que ce soit non non pas de pas trop de comparaison par rapport à ça la seule comparaison c'est quand il y avait les anciens entre guillemets qui venaient me voir et qui me on dirait ton père on dirait ton père sur le terrain mais après il n'y a jamais eu non tu es le fils de Jean-Marie il faut que tu ou quoi non franchement il n'y a jamais eu de comparaison parce que maintenant ça se fait de plus en plus j'ai l'impression je sais pas si c'est la génération peut-être que c'est peut-être que c'est les générations maintenant qui qui veulent ça c'est vrai que on doit peut-être un petit peu au foot c'est vrai que ça se fait il faut que si tu es le fils d'eux il faut que tu sois il faut que tu sois fort mais c'est pas le cas tout le temps c'est pas tout le temps le cas il faut travailler pour être fort et donc suite à la formation stéphanoise tu intègres donc le projet de de l'union trésiste catalane tu gagnes la coupe de france en 2004 vous faites le doublé en 2005 qu'est ce que tu retiens de cette période qui justement vous préparez un peu déjà au professionnalisme avant d'avoir la franchise en super ligue difficile difficile parce que j'ai malheureusement pas joué ces finales là à chaque fois j'étais 18e donc donc difficile difficile on l'a bien fêté mais évidemment mais mais après avec un petit goût un petit goût amer parce que quand tu es pas sur le terrain c'est toujours c'est toujours délicat c'est toujours c'est pas évident c'est pas évident donc ça a été des bonnes saisons des bonnes saisons des très très bonnes saisons des très très belles saisons où on s'entraînait quasiment comme des professionnels mais c'est vrai que c'est quand tu me parles de ces trophées là ouais j'ai je l'ai gagné mais j'étais pas j'étais pas sur le terrain donc donc c'est pas comme j'ai dit un petit goût amer petit goût amer et donc lorsque tu signes pour ce projet est ce que tu avais déjà comme objectif de joie de devenir joueur de rugby à 13 professionnel ou pas forcément franchement franchement non on regardait de toute façon ce championnat là avec avec des gros yeux depuis le plus jeune âge de toute façon tu voyais la super ligue les wigan les saint helens j'utilisais waouh et on avait enfin moi j'avais 12 13 ans 14 ans et tu regardais ça avec des yeux tu t'es dit ça joue ça joue bien c'est le rugby à 13 qui est magnifique alors je me régalais d'aller voir les derby saint estef 13 catalan du saint estef pia garcassonne il y a toujours eu des belles équipes mais quand tu avais ça ce championnat professionnel anglais tu voyais c'était un niveau différent donc quand il y a eu cette opportunité pour un club français d'intégrer ce championnat et que l'UTC faisait partie de de ses choix avec Villeneuve sur l'autre et Toulouse on a dit ben oui c'est que pourquoi pas pourquoi pas mettre un club français là dedans pour voir pour se jauger et voir si on peut si on peut y arriver donc je pense que c'était un projet qui était top personnellement franchement je me voyais pas jouer au dragon quoi que ce soit après ben ça s'est fait ça s'est fait en 2006 j'ai eu la chance de commencer alors j'avais 22 ans encore je faisais partie des on va dire des jeunes loups comme on nous appelait mais c'est vrai que quand tu vois maintenant tu as des jeunes de 18 ans 19 ans qui arrivent à éclore qui arrivent à être très très performants mais ouais à 22 ans ben tu te dis bon ça va être ça va être compliqué peut-être un peu mais allez feu on y va et on avait une équipe qui était plutôt compétitive qui était qui s'était renforcée mais on fait première année très 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 difficile où tu te dis il ya une grosse grosse marge d'écart entre entre nous les petits français on va dire et ce qui se fait de mieux à l'époque il y avait bradford aussi je me souviens c'était c'était compliqué c'était vraiment vraiment très très compliqué et on prend beaucoup beaucoup de ruste on prend beaucoup je crois qu'on gagne six matchs sur la saison moi personnellement je joue un peu lié un peu arrière on va dire jamais à mon poste de de jeunesse qui était plutôt un demi et demi de mêlée et demi d'ouverture mais bon j'ai fait je fais mes marques je fais des marques là et on sait que ouais ça va être ça va être dur ça va être dur et j'ai toujours le souvenir de ces sept premières années où on a fait beaucoup beaucoup de travail pendant la semaine beaucoup de travail de lutte physique là il n'y avait pas de de récupération quoi c'était les gars il faut il va falloir travailler si on veut y arriver il va falloir travailler et c'est pas juste en jouant que tu vas y arriver donc on a dû travailler dur très très dur même toutes les semaines après c'est vrai que le week-end on arrivait on était un petit peu cuit mais ce n'était pas le but on avait cette chance là aussi d'avoir cette franchise de trois ans où on savait qu'on n'était pas relégable qu'on avait trois ans pour faire pour faire nos preuves mais ça a été ça a été difficile et ça on savait on s'est dit va falloir travailler vraiment dur et je pense qu'à force de travail et de persévérance eh ben tu sens que tu progresses aussi et tu sens que petit à petit eh ben tout ce travail que tu fais là en amont tous et tous ces efforts que tu fais eh ben ça paye petit à petit alors tu vas pas faire ça sur un clin d'oeil mais mais je pense que sur la première saison on a vu qu'en travaillant dur eh ben on pouvait rivaliser un petit peu deuxième saison en 2007 ça a été ça a été aussi aussi difficile alors on gagne un petit peu plus de match on arrive à faire la finale de la cup avec quelques exploits mais je pense que déjà de faire ça d'avoir touché un petit peu à cette coupe d'angleterre et tout à l'avoir fait des bons matchs avec des bonnes performances souvenirs de ulfc à wigan et la finale contre saint-elens malheureusement perdu mais mais il ya eu une vraiment des gros matchs qui ont été qui ont été réalisés et tu te dis ouais tu peux peut y arriver sur sur un match ou quoi tu peux y arriver donc donc tu as gardé et tu as gagné aussi cette confiance là sur les deux premières années je pense et après la troisième année on va dire que c'était la dernière et la troisième année on a réussi on a réussi à rester à rester dans le haut du tableau je crois qu'on finit troisième de la de la saison il me semble donc avec le souvenir qu'on a eu beaucoup de matchs gagnés à la dernière seconde ou ou mais après c'est des matchs match gagné et cette saison là alors on fait pas la coupe mais on arrive à faire les playoffs en 2008 et là là tu te dis bon peut-être qu'on va peut-être qu'on va y rester maintenant et je pense que c'est ces trois années là qui ont été très 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 dures parce que bon c'est pas rigolo et quand tu joues et que tu te fais exploser la plupart du temps c'est vraiment pas facile mais mais je pense qu'on a réussi à faire preuve de patience de travail de rigueur aussi pour pouvoir rivaliser avec toutes ces équipes anglaises ben avec la jeunesse du club mais maintenant ça fait 18 ans vous avez déjà fait plus de résultats que certains clubs qui sont en super ligue depuis bien 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 plus longtemps donc déjà oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai parce que quand moi j'en parle avec steve mcnamara ou quoi et enfin il le sait il sait qu'on est un club qui est qui est jeune encore comparé aux institutions qu'il y a en angleterre c'est un club qui est vraiment très très jeune et on a quand même une coupe d'angleterre on a fait une finale on participe demi finale on a fait une finale en 2021 donc non là c'est je pense qu'on a réussi à prouver que les dragons catalans pouvaient faire partie des bonnes équipes de ce championnat là de super league oui parce que les anglais il faut le leur montrer au moins sur le terrain pour vraiment gagner leur respect sinon si on compte juste en dehors du terrain c'est pas possible eux s'ils peuvent nous sortir nous sortir d'une manière oui je pense qu'après c'est parce qu'aussi c'est bien pour eux qu'ils aient une équipe française alors ça leur fait leur petit voyage de l'année je pense que ça a toujours été ça a toujours été bien de leur côté après bien évidemment que si tu as un club français qui est dans ce championnat ben tu as forcément un club anglais qui pourrait participer donc il y a forcément un jaloux ou deux ou trois peut-être qui se disent pourquoi eux mais pas nous donc nous on a eu la chance d'avoir bien sûr ces trois ans là pour faire nos preuves on l'a saisi on l'a saisi et depuis depuis on est on y est on a on a évolué on a bien évolué le club a bien progressé et c'est bien structuré aussi et là maintenant je pense qu'on fait partie des des équipes qui qui sont régulièrement dans les playoffs déjà donc c'est je pense que c'est bien c'est bien pour pour nous pour le club oui et pour le 13 en france justement et forcément pour le 13 en france oui donc parce que tu as résumé un peu les premières années et est-ce que tu te rappelles la première fois que l'entraîneur t'as dit que tu allais jouer en super ligue donc en tant que professionnel vraiment ouais j'ai un léger souvenir mais pas plus que ça non plus pas plus que ça après on avait eu des matchs avec avec l'utc à l'époque où on avait joué saint-élens wigan aussi en coupe d'angleterre donc c'était pas tout nouveau nouveau mais mais après c'était mon premier match de super ligue c'était à castelford un essai donc comment un essai sur le premier match mais après j'ai pas j'ai pas un super souvenir de ça après j'ai le souvenir de ce stade et de ses vestiaires qui ont toujours pas changé alors nous nous emmerde pour pour les structures et les infrastructures et castelford en 2006 c'était exactement pareil même vestiaire toujours aussi petit aussi grand qu'une chambre de 10 mètres carrés et les tribunes en bois n'ont toujours pas changé non plus donc ça par contre ça reste ça reste gravé oui parce que les stades typiques anglais quand même malgré qu'on nous embête avec les infrastructures c'est chouette nous avec le rugby on était allé à salford mais quand c'était le willows oui avant qu'ils le détruisent il était chouette et c'est un stade typique à salford on avait fait le tout dernier match là-bas avec avec les dragons on avait fait le leur dernier match où il ose ça aussi c'était un terrain et c'était typique c'est vraiment typique et donc la seconde année vous faites la finale de cup et encore une fois j'ai l'impression de dire tu n'as pas de chance et tu te casses l'avant-bras quelques semaines avant déception j'ai pas de cul apparemment ouais non non je me blesse le week-end avant la demi-finale contre Wigan je me casse le bras contre ULFC à brutus sur un plaquage et ça casse et donc je manque la demi finale et malheureusement cette finale mais après ça reste quand même alors pareil c'est frustrant de ne pas être sur le terrain mais après c'est un excellent souvenir aussi même dans les tribunes deux ans après les débuts en super league et dans cette cup là d'arriver à Wembley 85 000 personnes c'était ouais c'était beau c'était génial c'était une expérience vraiment vraiment magnifique il fallait y revenir il fallait y revenir j'aurais préféré y revenir même en tant que joueur mais j'y suis revenu en tant qu'entraîneur comme dans notre stade même si ce n'était pas pour une finale un stade un peu plus proche un peu plus proche c'est pas pareil c'est comme une finale à Barcelone c'était c'était à Barcelone c'était comme une finale parce qu'on l'a vécu un peu un peu trop même nous en tant que staff et joueur un petit peu trop comme une finale c'est vrai que c'est c'était beau c'était énorme et contre Wigan en plus c'était la fiche la fiche de rêve la fiche de rêve c'était le champion contre le vainqueur de la coupe précédente 2018 et là il y a excellent souvenir aussi excellent souvenir plus apparemment tu supporte pas le barça non pas beaucoup j'aurai de tous les matchs mais je supporte pas trop je suis un grand fan depuis tout petit mais mes grands parents qui est un vrai père fan un vrai catalan j'ai le coup de vous c'est ça et donc tu nous parlais très très beau souvenir donc tu nous parlais de la troisième saison où les franchises ont été bloquées et justement cette année là tu fais une de tes plus belles saisons individuelles tu termines second meilleur marqueur du championnat et dans le top 4 pour le classement de meilleurs joueurs et pas quatrième cette saison là tu montres sur un essai qu'il faut bien que je parle ton talent au pied que ce soit du gauche comme du droit contre l'air le quince qu'est-ce qui t'est passé par la tête déjà pour changer de pied je repense encore et je me dis mais pourquoi tu as fait ça en fait après c'est comme tu disais un petit peu je pense que c'est individuellement c'est ma meilleure saison en 2008 où j'ai vraiment pour moi j'ai réussi à passer vraiment un palier et après ben quand tu j'ai pas été blessé je manque un seul match à la fin donc ça quand t'es pas blessé aussi c'est top c'est bien de pouvoir enchaîner et c'est surtout de pouvoir prendre confiance en fait quand tu joues plus tu joues plus tu vas prendre de la confiance et plus tu vas prendre de la confiance et plus tu vas tenter tu vas oser et je pense que ce jour là ben ouais j'ai tenté j'ai osé je sais pas encore pourquoi j'ai fait pied gauche en premier je sais pas peut-être c'est comment je reçois le ballon et après je m'entraînais un petit peu à faire du pied gauche ou quoi toujours mais c'est vrai que c'est mon pied fort c'est mon pied droit et surtout faire un petit coup de pied par dessus comme ça d'habitude je faisais plutôt un coup de pied rasant au sol ou quoi mais là non je sais pas je fais ça et je vois le bon rebond et je le reprends je fais putain ouais c'est bien et après ben j'arrive face à l'arrière je dis pourquoi pas en faire un autre alors si j'en fais un autre je vais changer de pied comme ça ça sera encore plus joli j'ai pas pensé à ça j'ai dit bon je l'ai fait et après j'ai eu un bon rebond aussi et après ça marque entre les poteaux mais après c'est exactement ce que je dis c'est que quand tu as de la confiance et ben tu tentes tu tentes et ben quand ça passe et ben oui c'est joli après ça passe pas tout le temps mais c'est vrai que sur ce coup là c'est bien passé c'est sûr que si ça passe pas normalement tu te fais tuer c'est qui tout double des fois je l'ai jamais retenté quand même et donc à la suite de cette saison tu as des contacts avec le rugby à 15 et d'autres clubs en super ligue dont Wigan si je ne me trompe pas est-ce que tu as hésité à changer de code ou bien à traverser la manche pour aller jouer d'un autre club en super ligue ? non pas vraiment pas vraiment après c'était des paroles j'ai jamais eu de vrais contacts j'ai jamais eu d'argent non plus dans ma carrière je me suis toujours débrouillé tout seul donc non moi j'étais bien au drago j'avais l'intention et l'envie de faire ma carrière au dragon après il y a eu des trucs j'ai entendu des trucs mais après je n'avais pas du tout l'intention de partir que ce soit à 15 ou en Angleterre d'accord en tout cas c'est intéressant de savoir que tu n'as jamais eu d'agent que ça sort rarement et que maintenant justement tout le monde est un agent c'est vrai ouais après peut-être qu'aujourd'hui comment le sport a évolué comment le rugby à 13 a évolué peut-être que oui j'en prendrais un je n'ai même pas sûr mais après je vois comment ça se passe maintenant avec les jeunes joueurs enfin tout le monde a un agent là maintenant mais c'est vrai que nous on s'est retrouvé avec Greg Moniz je me souviens on était quasiment les deux seuls à ne pas avoir d'agent fidèle fidèle au catalan vu ta réponse je ne te demande pas si c'est un regret non 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 pas du tout et donc on peut dire de toi que tu as été justement vu que tu es resté toute ta carrière sans jamais essayer de partir ou vouloir partir que tu es un joueur du club par excellence tu as joué quasiment tous les postes à part peut-être plier seconde ligne c'est ça ouais une seconde c'est les deux seuls je ne pourrais pas quoi que maintenant avec un prix un peu de poids je pourrais faire au second et puis dire c'est trop dur et souvent le club il signe un joueur étranger à ton poste de prédilection que ce soit à la charnière on t'a déplacé de poste donc on t'a même sorti de la compo mais t'as toujours montré que dès que t'as eu l'opportunité t'étais prêt à y aller justement la polyvalence ça a été un atout justement on en parlait même dès le début vu que tu bougeais est-ce que tu trouves qu'il y a eu à certains moments un manque de respect de la part de tes précédents staffs non 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 parce que je le vois moi maintenant je suis passé de l'autre côté après il faut toujours un petit peu de concurrence il faut ça tu sais que t'as des bons joueurs tu vas en chercher d'autres et ça fait partie du jeu maintenant enfin comme ça après c'est pas évident je dis pas que quand on va chercher un joueur qui joue à ton poste et tu te dis tu te poses des questions tu te dis est-ce qu'ils vont le chercher pour le faire jouer titulaire est-ce qu'ils vont le chercher juste pour être là est-ce que c'est pour te mettre en concurrence donc après il faut travailler il faut travailler c'est vrai que dans la tête c'est pas évident mais après j'ai toujours été bien soutenu et je pense que ça c'est important aussi d'avoir des proches à côté de toi qui te soutiennent dans le bon sens dans le bon sens parce qu'après forcément t'as des moments difficiles ou quand tu joues pas mais après c'est comme ça c'est comme ça pendant que j'en veux pas du tout à qui que ce soit par rapport à ça ça fait partie du jeu mais après c'est vrai que comme tu disais à chaque fois qu'on a essayé de m'appeler j'ai essayé d'être de faire du mieux que je peux de jouer au rugby peu importe la position j'ai joué lié arrière centre à la charnière demi-mêlée demi-ouverture j'ai joué 3ème en ligne j'ai joué talonneur j'ai fini ma carrière talonneur donc j'ai touché à tout et c'est vrai que la polyvalence peut être ça peut être un avantage et un inconvénient aussi alors un avantage parce que tu sais que ce joueur là tu peux le mettre un petit peu partout et tu sais qu'il va assurer parce qu'il connait chaque position après forcément ça peut être un inconvénient aussi parce que tu n'arrives pas vraiment à être hyper hyper bon sur une position ou maximum deux donc voilà c'est les avantages les inconvénients de la polyvalence mais moi je me suis toujours dit je travaille je travaille dur peu importe ce qui se passe peu importe ce qui arrive je ferai ce qu'il faut pour jouer si il y a un joueur étranger qui arrive je m'en fous et je continuerai à travailler à bosser et quand on fera appel je serai là je serai là et je serai performant parce que je me suis toujours dit ça a été le cas et donc tu prendras ta retraite sportive en 2017 à l'orager de 34 ans et pourquoi ce choix cette période en fait c'était en 2017 je commence la saison je fais trois matchs et je commence à sentir des douleurs au dos dans la cuisse et j'ai dit ça c'est des douleurs que j'ai jamais eues auparavant et je me dis c'est un peu bizarre alors que j'avais jamais eu de problème j'ai toujours eu des petits problèmes au dos mais bon rien de bien bien méchant et là c'est début d'année je joue je fais trois matchs et je sens quelque chose qui va pas et donc après je passe une IRM et on voit une hernie discale une belle hernie et comme je suis on va pas dire dur au mal mais je pouvais pas aller lâcher les copains et comme j'avais joué déjà trois matchs avec j'ai dit bon je vais continuer c'est bon j'ai continué encore j'ai continué j'ai fait cinq ou six matchs jusqu'à ce que j'ai dit stop là je peux plus et j'ai dit bon ben ça va être compliqué là ça va être compliqué j'ai 34 ans qu'est-ce que je fais est-ce que je me fais opérer donc je suis allé voir les spécialistes un petit peu partout est-ce qu'on attend que ça se soigne donc je me posais plein de questions et après je me suis dit dans ma tête certainement la fin certainement ma dernière année donc je me suis dit je revienne c'était au mois de mai que j'ai fait fin avril début mai je crois que je fais mon dernier match et je me dis il faut que je revienne et en plus c'était l'année en 2017 où ça n'allait pas top top c'est l'année où on fait le million pound game donc donc c'était dur d'être sur le côté de ne pas pouvoir aider les copains et de se dire moi je suis blessé mais j'ai envie d'être avec vous j'ai envie de d'aider le club tout simplement donc j'ai essayé petit à petit on faisait les soins on y allait tout doucement parce que quand tu as une hernie il faut faire vraiment attention on arrivait petit à petit à gravir les échelons la douleur ne montait pas et après dès que j'arrivais au moment fatidique où tu te dis bon allez maintenant il faut y aller il faut reprendre les contacts et là boum ça repartait ça repartait à zéro donc j'ai essayé deux fois et ça n'a pas marché et après j'ai pris la décision de dire stop opération je ne voulais pas je ne voulais pas après j'ai vu des spécialistes qui m'ont dit si tu ne fais rien ou quoi ça peut revenir à la normale mais bon c'est quand même pas revenu à la normale maintenant je vis je vis avec cette douleur qui est tout le temps là après ça m'a ça m'empêche pas de faire des choses mais voilà pourquoi j'ai pris cette décision là et après dans ma tête j'avais aussi le souhait d'être entraîneur c'est ce que je voulais faire j'avais passé les diplômes donc j'avais les diplômes qui étaient en poche et je voulais je voulais vraiment être passer de l'autre côté et être entraîneur d'accord et donc durant ta carrière tu as affronté de nombreux joueurs de classe mondiale est-ce que tu pourrais me citer des joueurs qui chambrent beaucoup sur le terrain oh chambrent qui chambrent beaucoup je ne sais pas je pense que par exemple Peacock ouais c'est pas chambré ça ça c'est méchant quand même mais c'était pas trop un chambret il ne faut pas qu'il te chambre parce que sinon non chambret j'ai toujours respecté cette équipe de Leeds par contre qui était au top je trouvais que c'était avec les Sinfield d'Oro Peacock il y avait une génération senior alors ils survolaient survolaient la Super League mais c'était vraiment humble droit dans leur basket tous et par contre c'était pas du tout des chambres par rapport à la question que tu me poses je te réponds l'inverse mais comme tu m'as tendu la perche avec Peacock mais voilà mais ça ça m'a marqué par contre je trouve que c'est vrai que nous les dragons c'est ce qu'on essaie de transmettre aussi maintenant de rester humble dans tout ce que tu fais dans la dans la victoire parce que bien sûr que quand tu gagnes t'es content et tout mais reste reste tranquille et aussi dans la défaite des fois dans la défaite de pas trop des fois de pas trop trop baisser la tête c'est ouais c'est bon les gars on aura des jours meilleurs donc mais ça cette équipe de Leeds m'a vraiment m'a vraiment marqué durant ma carrière il y avait une super génération et en plus quand on voit Rob Borou maintenant ouais après c'est c'est dur c'est dur de le voir comme ça mais après tu vois que c'est des bons mecs parce que Kevin Cifix ce qu'il fait pour lui c'est énorme c'est beau c'est très très beau et donc tu es le meilleur marqueur de points de transformation dans un seul match dans l'histoire du club pour toi qui es un pur catalan et qui reste au club toute ta carrière toute ta carrière qu'est-ce que ça signifie pour toi ouais toujours un peu de fierté toujours un peu de fierté quand tu as ces records-là après les records sont faits pour être battus donc il y aura toujours quelqu'un qui arrivera et qui me battra mais après non après je suis fier fier de déjà tout d'abord fier d'avoir fait ma carrière au dragon toute ma carrière ça c'est ma plus grande fierté après forcément mais quand tu es buteur tu marques beaucoup plus de points c'est un peu logique donc et quand j'ai fait plus de 200 matchs tu marques des points tu marques donc content content de l'avoir fait c'est vrai que quand on fait le bilan statistique malgré que justement tu as été repositionné à tous les postes qu'il y a eu des mauvaises passes et tout le bilan est vraiment positif malgré les trophées ouais malgré les trophées c'est comme ça après c'est comme ça bon aussi justement comme tu disais à Leeds quand tu as joué pendant un moment Leeds et Wigan ou Saint-Hélène ou d'ailleurs c'est encore c'est encore pareil c'était eux qui raflaient quasiment tout des fois il y a des mauvaises périodes pour certains clubs pas qu'ils peuvent rien faire mais il y a des dynasties qu'on appelle que sur une finale c'est dur à battre comme Penrith en NRL ouais c'est dur c'est dur après tu vois Bradford qui était au top quand on a commencé la Super League c'était vraiment les équipes qui faisaient régulièrement les finales qui avaient gagné la Super League aussi et tu te dis ouais il y en a toujours qui sont au top et maintenant ils n'y sont plus plus récemment tu as eu Warrington l'année dernière qui finit sa l'année dernière alors pourtant avec une équipe qui sur le papier était vraiment annoncée comme comme vainqueur de la Super League ou de la de la Cup donc tu as des moments aussi où c'est un petit peu plus dur pour pour quelques pour quelques équipes et puis les aléas d'une saison avec les blessés on le voit l'année que les Dragons vont en finale du championnat il n'y a pas énormément de blessés sur la saison c'est vrai après c'est ça de toute façon c'est ce que je disais moi personnellement individuellement en 2008 où j'arrive à être performant c'est parce que je ne suis pas blessé parce que j'arrive à enchaîner les matchs et parce que tu prends cette confiance là là c'est pareil je pense qu'en 2021 tu as très peu de blessés après on avait un super groupe vraiment parce que chaque fois qu'il y a un joueur qui est sorti celui qui le remplaçait il était vraiment en top après voilà on a surfé sur cette vague là on était on avait l'impression que rien ne pouvait nous arriver en fait en 2021 tu avais l'impression que tu étais tu survolais tu survolais tu avais tu avais toujours Saint-Hélène ce qui était là mais mais après tu te disais ouais tu peux battre n'importe qui n'importe quand n'importe où on était vraiment en pleine bourre vraiment en pleine bourre et ça c'est pas joué à beaucoup de points en plus non ça se joue à rien deux je crois c'est ça ouais c'est ça ça se joue à deux points donc comme ça on va y retourner j'espère donc tu as aussi été international français tu as participé à deux coupes du monde ainsi qu'un fournition le résultat est souvent compliqué face aux nations du pacifique ainsi que contre les anglais le constat est malheureusement toujours d'actualité est-ce que tu penses que l'on a quand même avancé depuis cette période oui 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 on avançait parce que nous on avançait mais je pense que les autres aussi ils ont avancé c'est ça même si toi tu avances tu sens que tu avances et je suis sûr qu'on avance que les joueurs français je le vois je le vois tous les jours il y a des joueurs de qualité et je suis sûr que l'équipe de France d'aujourd'hui je pense qu'elle est meilleure qu'il y a il y a dix ans en arrière mais je pense que pour être pour rivaliser avec les autres équipes il faut qu'ils s'arrêtent pendant dix ans peut-être ou quinze et tant qu'ils vont continuer je pense que l'écart il est il est important il est important encore trop important et ça va être dur de le combler pour moi ça va être dur de le combler et il va falloir bien sûr qu'il faut trouver des solutions mais après il faut trouver beaucoup plus de joueurs il faut que beaucoup plus de joueurs s'entraînent régulièrement beaucoup plus de joueurs jouent au plus haut niveau régulièrement et avec ça on pourra on pourra rivaliser mais pour le moment je pense que juste avec les dragons catalans Toulouse qui est en championship mais quand on voit le niveau de championship c'est pas ce qui se fait de mieux donc il faut il faut des équipes professionnelles qui s'entraînent tous les jours des joueurs français peut-être qui partent à l'étranger aussi pour s'entraîner pour s'aguerrir pour voir ce qui se fait de mieux si on veut rivaliser de toute façon il faudra passer par là mais je pense que pour moi le constat le constat c'est ça c'est que même si nous je vois et je sens qu'on progresse mais les équipes en face progressent aussi et s'entraînent comme nous donc elles travaillent aussi dur et comme il y a déjà un écart je pense que cet écart là il reste encore surtout qu'il y a des joueurs des îles pacifiques qui au lieu de choisir l'Australie ou la Nouvelle-Zélande comme il y a quelques années ils préfèrent aller justement que ce soit avec les Tonga comme Thomas Lolo Kitta ou des joueurs comme ça donc forcément ça renforce aussi les autres équipes avec le Vivier-Kizon c'est ça c'est ce que j'allais dire avec le Vivier-Kizon avec le nombre de joueurs qu'il y a le nombre de licenciés c'est plus facile de trouver dans l'équipe d'Australie tu peux mettre je pense qu'il y a 4 équipes d'Australie qui peuvent être au même niveau quasiment tu peux mettre 4 fois 17 joueurs déjà les 2 states tu t'es dit c'est bon les 2 équipes d'Australie et je pense que quand tu vois ce qu'il y a sur le bord ça fait peur ça fait peur donc bien sûr qu'ils ont Vivier ils ont des joueurs de partout donc que nous malheureusement aujourd'hui on n'a pas avec 2 équipes professionnelles déjà forcément à ce niveau ça se voit à la fin oui oui même après tu sais très bien que les joueurs français quand tu vas jouer contre l'Angleterre contre les Samoans tu vas te battre avec tes armes et c'est pas tu vas t'y filer et je sais que les joueurs vont s'y filer mais après tu vois qu'il y a une différence de niveau il y a une trop grosse différence et même avec l'Angleterre c'est pareil c'est dur c'est dur d'arriver tu te dis on peut y arriver on va y arriver mais pour le moment on n'est pas encore à leur niveau c'est pareil eux-mêmes leur équipe 3 ou 4 ils sont presque tous titulaires en Super League donc aussi c'est compliqué c'est ça c'est ça c'est le nombre d'équipes le nombre d'équipes du nombre de joueurs tant que nous on n'aura pas ça je pense que ça va être dur justement comment la question est facile et pas facile du tout et du coup comment tu penses qu'on pourrait faire bonne figure sur la coupe du monde en 2025 c'est pas facile après j'ai un peu répondu mais ça va être dur parce que ça va arriver vite très très vite après il faut que tes meilleurs joueurs je pense qu'il faut qu'ils arrivent à jouer ensemble au maximum aussi parce que le dragon catalan l'équipe de France c'est quand même différent t'as pas les mêmes moi j'ai connu aussi l'équipe de France donc tu sors un petit peu de ce cadre club et après tu vas partir dans un cadre France où tu joues pour le maillot tu te retrouves juste entre français et ça je trouve que c'est bien aussi de voir ça moi j'ai toujours eu ce souvenir là mais c'est vrai que quand tu partais faire une coupe du monde ou comme tu évoquais tout à l'heure le fournation tu te retrouves entre français et c'est bon ça fait du bien aussi de se retrouver vraiment entre français après pour 2025 il faut qu'il y ait un maximum de joueurs qui jouent au plus haut niveau après je sais que c'est pas facile et après il n'y a pas une baguette magique qui va arriver et dire c'est bon on va monter un championnat français professionnel de 12 équipes mais je pense qu'il faudra passer par là à un moment donné d'ailleurs tu en penses quoi de la perte de la coupe du monde la perte de la coupe du monde après ça fait mal quand même ça fait mal ça fait mal parce que je pense que c'était une super opportunité pour le rugby à 13 en France de montrer qu'on existe après je ne sais pas exactement pourquoi du comment on ne le saura peut-être jamais mais on entend un petit peu de tout donc on ne sait pas mais je pense que c'est dommage c'est dommage quand même c'est dommage mais après il fallait avoir quand même les reins solides aussi la fédée et tout pour pouvoir organiser il n'y a pas que la coupe du monde masculine il y avait la féminine les handis aussi donc c'est vrai que c'était c'était une grosse compétition à organiser donc il fallait vraiment avoir les reins solides pour la fédée les finances surtout solides aussi ouais c'est ça enfin c'est tout les finances humainement il faut trouver les bonnes personnes aussi c'est un gros c'est un gros événement vraiment un gros pas juste une coupe du monde masculine non là c'est beaucoup de beaucoup beaucoup de nations il fallait trouver beaucoup de de villes un petit peu pour recevoir tout ça donc ouais c'était beaucoup financièrement peut-être que c'était un peu trop hum hum et donc toi est-ce que tu penses que des joueurs peuvent évoluer vers un niveau super ligue en jouant en élite 1 toute la saison enfin qu'en élite 1 ouais ouais peut-être avec du travail c'est c'est dur c'est un autre niveau c'est un autre niveau niveau élite 1 et quand tu si on compare dans le vrai il n'y a rien à voir il n'y a rien à voir hum et là il y a très peu de joueurs on va dire qui sont qui s'entraînent régulièrement tous les jours qui font de la muscu tous les jours qui font de la récup qui font qui font tout ce qu'il faut pour être pour être un joueur de haut niveau et je ne pense pas que ça en élite il y en a j'en suis sûr et certain mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas assez et justement comment penses-tu qu'on pourrait en avoir plus de joueurs français en Super League qui ont des compositions pas juste pour faire tout le temps pas le fond du banc parce que le banc en Super League maintenant on peut y être après je pense qu'on a des jeunes de qualité aussi après je pense qu'il faut avoir un petit peu le courage de partir de se dire on a eu un exemple il y a toujours un exemple avec Théophage qui était parti très très jeune à Salford et qui a fait ses classes là-bas après un jeune parce que je sais qu'on a des jeunes de qualité en France après bien sûr que moi entraîneur des dragons j'ai envie de récupérer tous les meilleurs jeunes chez moi mais après tu ne peux pas non plus récupérer tous les meilleurs jeunes et c'est dommage de passer à côté de certains très bons joueurs et ça c'est peut-être un travail de la FED du club des dragons aussi de Toulouse de reconnaître qui est bon et qui sait qui peut peut-être évoluer au plus haut niveau et peut-être que c'est avec ça qu'on va faire progresser aussi le 13 en France parce que tu ne vas peut-être pas m'y répondre mais est-ce que justement vous regardez certains jeunes particulièrement en élite ou même en junior qui pourraient peut-être faire l'affaire plus tard ou pas vous en avez pas forcément ah non on regarde on regarde on regarde et après oui il y a des profils qui sont intéressants comme qui je ne dirai pas c'est joker par contre mais non après bien sûr qu'on regarde comme Baptiste Fabre par exemple qui est allé en Australie ouais j'ai vu qu'il était parti en Australie après c'est un petit peu ce que j'ai dit après c'est des joueurs pour le faire s'ils ont envie de tenter l'aventure là-bas qu'ils tentent l'aventure s'ils n'ont pas envie de tenter les dragons s'ils n'ont pas envie de tenter Toulouse s'ils ne veulent pas aller en Angleterre s'ils préfèrent partir en Australie qu'ils aillent en Australie après il verra bien comment ça se passe là-bas après je pense que pour lui c'était une petite bonne opportunité ouais ouais donc est-ce que durant ta saison professionnelle tu as pensé et préparé l'après-rugby bon apparemment oui vu que tu m'as dit que je t'avais préparé je n'ai parlé un peu et donc si j'ai bien compris ton objectif principal même si maintenant actuellement tu as assisté à un dragon depuis 6 ans c'est d'être coach principal un jour ou l'autre oui si possible des dragons pas forcément pas forcément mais après après oui bien sûr ça serait la boucle serait bouclée joueur entraîneur mais après non c'est pas pas forcément après oui j'ai envie de prendre une équipe à ma charge oui ça fait partie de mes objectifs mais pour le moment je fais mes marques un petit peu avec ça fait longtemps maintenant c'est la 6ème année avec Steve McNamara donc j'apprends beaucoup j'apprends beaucoup et plein de bons petits conseils et ça me fait du bien d'être d'être avec lui et on va avoir un bon bon binôme et maintenant il y a 100 mois aussi qui est avec nous donc non ça se passe super bien donc c'est quoi exactement que tu fais en étant assistant coach assistant coach là je donc moi je m'occupe de l'attaque je suis chargé de l'attaque je fais tout ce qui est beaucoup 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 de vidéos découpage vidéo alors sur mes joueurs mais aussi sur quand on joue là on va jouer Wakefield ce week-end donc là j'ai commencé à regarder la défense de Wakefield comment ils sont comment ils défendent et après là je vais présenter la vidéo aux joueurs mercredi donc dans deux jours donc il y a beaucoup beaucoup de travail vidéo donc je suis revenu sur le match de samedi la défaite malheureusement en cup aussi donc voilà c'est beaucoup de temps passé sur sur l'écran et après tu fais tu prépares les séances tu prépares ton plan de jeu tu prépares tout ça c'est un petit peu mon rôle et maintenant ça fait longtemps que tu es dans le rugby à 13 autant joueur qu'entraîneur c'est quoi l'évolution dans le jeu que tu as trouvé que ce soit niveau vitesse niveau impact ou maintenant qu'il y a les datas en plus qui sont de plus en plus je ne sais pas si c'est forcément important même si au niveau de la récup je pense que oui ouais au niveau de comme tu parles des datas là oui c'est vraiment là il y a une grosse évolution par rapport à nous quand on était au tout début après petit à petit ça s'est mis en place on va dire mais c'est vrai qu'au tout début tu n'avais pas de tu n'avais pas de gps comment ça va voilà ça va c'est bon tu peux aller sur le terrain là c'est vrai que maintenant tout ce qui est fait avec les datas c'est important c'est important je pense pour la récupération et tout je pense que on met beaucoup beaucoup l'accent sur la récupération en ce moment en plus en plus avec les trajets l'avion les hôtels les bus donc tout ça qui rentre en jeu et tu ne peux pas faire n'importe quoi alors c'est vrai que je disais tout à l'heure quand on a commencé c'était surtout la première saison les deux premières saisons où c'était très difficile il n'y avait pas la semaine on faisait du physique on faisait de la lutte là c'est tout l'opposé tu n'en fais quasiment pas quasiment pas de physique quasiment pas de lutte touche un petit peu mais la lutte que tu fais le plus important c'est quand tu fais ta lutte pendant l'intersaison après pendant la saison tu sais que tu auras très peu de plages où tu pourras faire faire tout ça donc ça oui ça c'est une grosse grosse évolution pour moi en termes de récupération après le jeu n'a pas trop changé je pense qu'il y a plus de on va dire un petit peu plus de vitesse les impacts c'est pareil même maintenant qu'ils font vraiment attention avec la charge à l'épaule et tout je pense que c'est encore plus violent quand nous on jouait tu l'as connu toi le plus à l'époque j'aurais un vieux qui parle mais mais ouais il faut attention là quand même maintenant avec les chaos enfin ils ne font pas les règles sont vraiment vraiment strictes mais après ils essayent toujours d'accélérer le jeu pardon avec des nouvelles règles mettre en place ça fait un petit moment maintenant mais faire une mêlée dans les 30 secondes donc ils font tout ils vont trouver c'est sûr que dans très peu de temps ils vont trouver une nouvelle règle pour pouvoir et pour essayer d'accélérer le jeu encore qu'il y ait encore plus de spectacle plus de vitesse je pense que c'est ça c'est ça qui fait un petit peu la différence je pense que physiquement c'est pareil rien a changé en termes de récupération aussi ça a changé je pense que les 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 médecins tout ça ils font ils font vraiment les kinés les prépas physiques font vraiment attention par rapport à tout ça parce que les staffs se sont renforcés aussi je pense oui 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 tu te renforces un petit peu toujours il te faut des kinés il te faut des préparateurs physiques il te faut un préparateur physique qui s'occupe des blessés il te faut un mec qui s'occupe des GPS il te faut des data il te faut un mec qui fasse la muscu donc t'as tout t'as tout ça qui ouais t'as les staffs qui s'étoffent aussi après c'est pas non plus enfin nous au dragon c'est pas non plus un staff de fou c'est un staff qui est normal c'est pas on n'est pas on n'est pas en surnombre parce qu'en plus justement on reparlait des premières années les voyages ils sont pas ils sont pas les mêmes non plus vous avez pas des fois des jets privés ou quoi les premières années non pas du tout non les premières années on partait la première année on partait deux jours avant et on rentrait le lendemain donc on partait quatre jours donc on faisait l'entraînement du capitaine la veille du match en Angleterre là-bas donc si on jouait le samedi par exemple on partait le jeudi alors à chaque fois c'était ou Géron ou Barcelone ou très rarement à Perpignan et après le vendredi on faisait le matin l'entraînement du capitaine et après on restait à l'hôtel le match le samedi et après on rentrait le dimanche donc ça faisait des bons des bons séjours en Angleterre de quatre jours et bon cette année aussi on est depuis le début de la saison on fait on prend les vols les vols commerciaux donc on part la veille on joue et on rentre le lendemain donc ça fait pareil ça fait des des séjours de trois jours pour les entraînements et la récup c'est pour ça que quand je parlais de récupération c'est vraiment vraiment important vraiment pris de toute façon c'est primordial pour avoir des joueurs des joueurs frais le week-end il faut qu'ils soient physiquement physiquement prêt pour les blessures quand quelqu'un est plus fatigué forcément il a plus de chances de se blesser que quelqu'un qui est frais c'est ça aussi c'est logique c'est vrai alors heureusement ouais et là quand on reparle j'ai des questions qui me viennent que je n'ai même pas calculé quand on reparlait de la première année dans les premiers entraînements les premiers mois il n'y a jamais eu une barrière entre les joueurs qui venaient justement de l'NRL et les français qui venaient juste d'être professionnels non pas du tout vraiment pas après c'est moi je le souvenir ouais je le souvenir vraiment de ces premières années où des mecs comme Stacey Jones qui arrivait là et tu te dis un mec comme ça qui se retrouve là perdu dans le sud de la France à Saint-Esteve à s'entraîner à 5h du matin à faire du rameur au stade municipal tu te dis oh putain et super mec c'était vraiment des bons mecs il y avait Alex Chan aussi qui est venu avec qui est toujours au club lui aussi tu as vu des joueurs qui sont qui sont restés gravés qui font partie des légendes des dragons mais comme Stacey Jones il n'a fait que deux ans mais c'est une légende c'est ce qu'il a fait pour le rugby à 13 en Nouvelle-Zélande et après chez nous comment il est arrivé c'est c'était des super super mecs et franchement ils ils s'en foutaient complètement ils n'étaient pas là je ne m'entraîne pas ou quoi après aussi encore une fois je pense que les mentalités ont changé à certains niveaux donc peut-être que maintenant ce serait différent ou pas je ne sais pas je ne sais pas on ne le saura pas non je n'ai plus de batterie je suis désolé ah j'allais poser ma dernière question faire l'intro de FNN et donc pour finir une petite question hors rugby tu visais le quatrième marathon à Barcelone ou pas euh ouais je ne sais pas j'ai envie d'en faire un après je ne sais pas lequel mais après celui que j'ai fait là j'ai bien souffert donc j'ai mis un peu de temps à récupérer comment ça t'est venu ça d'avoir envie de le tenter ça m'a toujours plu ça m'a toujours plu et quand j'étais joueur quand il y avait la période d'inter-saison qu'il fallait courir et tout j'étais content c'est celle qui était content et j'ai dit pendant ma carrière quand j'arrêterai je ferai un marathon et bien c'est fait et en plus à Barcelone en tant que catalan encore une fois il fallait arriver que je le fasse là-bas c'est ça bon ben merci du coup on va clôturer le podcast comme ça merci beaucoup ben merci à toi donc avant de nous quitter je tiens encore donc à te remercier d'avoir participé à ce premier épisode en espérant qu'on en ait encore plusieurs et peut-être même qu'on en ait un second le jour et peut-être même un réel avec plaisir avec plaisir et donc n'hésitez pas à aimer partager le podcast vous pouvez nous suivre sur Facebook Twitter Instagram et nous lire bien évidemment sur notre site 13mondial.fr vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube et notre compte TikTok pour ne rien manquer des nouvelles vidéos merci à tous de nous avoir suivis c'était Arnaud à la prochaine salut C'est parti !